En gros, il n'y a que des vieux films, j'abandonne, direct, DSL, mais aucun site n'est bon. L'autre, on lui demande des sites streaming, il nous sort s'il te plaît, et des sites très étranges à mon goût. Tu parles trop sans bénéfice ! Et bah dis donc, on rend ce service et voilà comment on est récompensé ! Bah je vais vous dire une chose, ces gens ne me méritent pas. Alors je propose à la masse silencieuse de mettre au moins un petit commentaire pour dire merci, et merci à ceux qui me souhaitent joyeux anniversaire 4 mois plus tard. Merci ! Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter encore 3 plateformes de streaming pour voir des films gratuitement et légalement. J'en ai déjà fait 2 auparavant, donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est toujours plus de bons plans. Et avant de vous présenter les 3 plateformes, j'ai 2 moyens très simples pour regarder des films gratuitement. Captain Watch. Je le rappelle, Captain Watch c'est un réseau social de films et séries, ce n'est pas un site de streaming. Si vous voulez voir Stranger Things, il n'y a pas de bouton pour voir le film, car nous ne sommes pas un site de streaming. Par contre, si vous avez Netflix, il vous suffit de cliquer ici et la série va démarrer. En bref, c'est un réseau social pour faire découvrir et découvrir des oeuvres et aussi gérer sa vie de cinéphile. Mais tous les jours, on vous propose 2 films à voir gratuitement. Dans le fil d'actualité, on vous propose des longs métrages, des courts métrages, des documentaires de cinéma ou encore des séries à voir gratuitement et légalement. C'est publié tous les jours à 18h et 20h30. Et si vous voulez tous les retrouver, il ne faut pas aller dans les fiches des films et séries. Il faut aller dans News et ensuite, on scrolle pour retrouver toutes les news qui ont été faites. Parce qu'en effet, il n'y a pas que des news films. Et là, d'un coup, Actu Ressence, film gratuit, Arte vous propose de voir gratuitement le livre d'images réalisé par Jean-Luc Godard. Et donc, je le répète, c'est le seul moyen de voir des films gratuitement sur Captain Watch. C'est juste le fil d'actualité et rien d'autre. Je le répète parce que j'ai encore des gens qui me disent ne pas trouver le film quand ils vont sur la fiche du film. Regardez les vidéos entièrement pour éviter de faire des erreurs. Et d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Captain Watch. N'hésitez pas à suivre mon profil Morgane et son ciné. Comme ça, vous verrez qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé sur la chaîne et dont je parle ici. Par exemple, j'ai vu 1492, enfin ! Et donc, j'ai fait un petit pitch, comme ça, vous pouvez savoir ce que j'en pense. Je sais que vous allez kiffer Captain Watch. Et la deuxième façon avant de passer aux plateformes, c'est tout simplement ma newsletter. Tous les lundis matins, je vous propose un film à voir gratuitement et légalement à la fin de la newsletter. Donc, pour vous abonner, rien de plus simple. En description de la vidéo, vous avez le lien vers la newsletter. Vous cliquez dessus et vous avez justement le petit truc pour renseigner votre adresse mail. Et ensuite, vous faites s'inscrire. C'est tout simple. Et maintenant, on passe à la première plateforme. TV5, Monde Plus. Eh bien, c'est encore le service public. Merci, le service public. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil. Il y a vraiment un peu de tout. Parfois, il y a aussi du documentaire. Voilà, par exemple, là, il y a Face à Zelensky. C'est un documentaire. Enfin, c'est un reportage télé. Mais on a beaucoup de films. Donc, notamment, il y a la section à ne pas manquer où il y a vraiment un peu de tout pour le coup. Et ce que j'aime aussi, c'est que si on descend, donc là, on a film récemment ajouté. Mais si on descend, là, il y a un truc intéressant. C'est les séries africaines à succès. Et ça, je pense qu'il n'y a que TV5, Monde Plus qui les proposent. Alors, personnellement, je ne me suis jamais intéressé au sujet. Mais je sais que beaucoup de personnes d'origine africaine en France veulent voir ces séries télé. Et donc là, eh bien, on a toute une section qui est réservée à ça. Et on peut même faire voir tout. Et donc là, on a vraiment la totalité. Alors là, j'en vois 8. Je pense que vous avez déjà de quoi faire. Allons sur Bamako, car... Et donc là, on a la saison 1. Il n'y a qu'une saison pour le moment. On va avoir tous les épisodes. Admettons, je mets l'épisode 6. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a le générique. Et je ne vais pas mettre le son pour des problèmes de droit d'auteur. Mais voilà, du coup, vous pouvez regarder la série si vous voulez. Ça peut être cool. Alors, je ne suis pas sûr de regarder. Mais... Non, je ne juge pas. Mais je pense que ça peut être des jolis reacts sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. Il y a aussi quelques pépites. Là, on a une collection Jean-Luc Godard. On a carrément 4 films Jean-Luc Godard. Alors, Le Parti des Choses, ce n'est pas un film de Jean-Luc Godard, il me semble. En fait, c'est Jacques Rosier qui suit le tournage du Mépris avec notamment un autre film documentaire qui s'appelle Paparazzi. Et donc, en fait, on voit des mecs suivre constamment Brigitte Bardot. On voit la folie voyeuriste sur une vedette. Le Parti des Choses, vous le voyez, c'est plutôt un making-of de ce qui se passe sur le tournage. Alors que Paparazzi, c'est vraiment le côté paparazzi, évidemment. Et ce qui est cool, c'est que quand tu as démarré un film ou une série, eh bien, on te le rappelle ici. Ah bah, je suis ravie ! Donc voilà, comme vous le voyez, il n'y a pas aussi que du film et des séries. Il y a aussi des reportages, il y a de la télévision. Donc, c'est assez éclectique, en fait. Et pour information, on n'a pas de pub. Mais contrairement à d'autres plateformes qui n'ont pas de pub et que je vous ai déjà cité, malheureusement, on ne peut pas savoir jusque quand est disponible tel ou tel film ou série. Peut-être qu'en effet, il y a l'information, mais je ne l'ai pas vue. J'ai envoyé un mail pour être sûr que je n'étais pas passé à côté de l'info, mais malheureusement, aucune réponse. Donc voilà pour TV5MONDE+, et maintenant, on passe à la deuxième plateforme, MyTF1. Alors là, c'est clair et net, on a des pubs. Mais je vous ai déjà montré pas mal d'astuces sans pub, surtout sur la première vidéo. Donc évidemment, on commence à arriver sur des plateformes où on en a clairement. Donc voilà comment ressemble MyTF1. Évidemment, c'est le replay du groupe TF1, donc il y a aussi de la télé. Mais nous, on va plutôt aller dans séries et fictions, ainsi que cinéma. Et d'ailleurs, cinéma, ce qui est bien, c'est qu'il y a le new, donc ça doit indiquer qu'il y a des nouveautés. On va aller voir. C'est vrai que certes, on a de la pub, mais il y a quand même des jolis films. Chevalier, pour le coup, moi, je peux que vous le conseiller. D'ailleurs, j'avais fait une interview de la VF de East Ledger. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça peut vous intéresser. Par contre, il y a un truc qui m'amuse. Ici, on a Closer entre adultes consentants. Et ce film, eh bien, il était disponible gratuitement sur une autre plateforme et sans pub. Oh bon ! Après, c'est cool, il y a aussi la trilogie Allo Maman. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Il y a Allo Man. Ben voilà, on a des films de prestige et puis des trucs un peu plus con-con. Mais voilà, certes, il y a de la pub, mais d'un autre côté, bon ben voilà, tu vas avoir le SOS Phantom de 2016. Même si moi, je considère que c'est de la merde. Donc là, clairement, vous avez de quoi faire. Il y a vraiment pour tous les goûts. Alors certes, il y a toujours le problème de la pub. Mais je vous rappelle que sur les autres vidéos, je vous ai présenté des plateformes sans pub qui proposent du contenu magnifique. Et admettons, je vais sur le projet Blair Witch. On va voir comment se profile la fiche du film. On a le film ici, les informations. Alors, c'est bien, il y a la VF et la VOST parce qu'en effet, sur une édition DVD que j'ai eue à une époque, il n'y avait que la VF. Et on a le même souci que pour TV5 Monde Plus, on n'a pas d'informations sur la durée de disponibilité. Et ça, c'est vraiment énervant parce que tu ne sais jamais jusque quand ils vont la voir. Et tu ne sais pas si ça va être une semaine, un mois, trois mois. C'est très énervant, ça, en fait. Alors, bien sûr, si vous avez Adblock, pensez à désactiver parce que sinon, vous ne pourrez pas regarder les pubs avant le film. Et vous ne pourrez pas voir le film tout court parce qu'en fait, ils vont vous bloquer le film parce qu'il y a Adblock qui est activé. D'ailleurs, pensez à désactiver Adblock pour cette vidéo. Mais non, je déconne. Moi aussi, j'utilise Adblock. Non, vous êtes fous, quoi. Il est faux, Aflelou, il est faux. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas allé dans Série et Fiction. Donc, Série et Fiction, on va avoir les séries TF1. Voilà, si vous voulez revoir les combattantes qui passent en ce moment à la télé, vous pouvez. Le Destin de Lisa, c'est toujours ici parce que ça fait des années qu'ils le balancent. Good Doctor, ils en sont où ? Oh, putain ! Si vous voulez regarder Walker Texas Rangers, il y a l'intégrale. Ouais ! Et puis, bah, Naruto, tout ça. Il y a de l'animé, tiens. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, vous vous tapez de la pub. Mais vous pouvez voir l'intégrale de Death Note avec de la pub. J'ai envie de vous dire, achetez-vous un petit coffret Death Note ou quoi, ça va vous coûter 20-30 balles. Et après, bah, vous serez tranquille, vous n'aurez pas de pub. Ici, on défend le support physique. Et d'ailleurs, je me rends compte que l'intégrale de la saison 1 du reboot Captain Tsubasa, donc Olivier Tom, est disponible. Hum, très intéressant ! Et donc, maintenant, on passe à la troisième et dernière plateforme. Rakuten TV. Rakuten TV, vous en avez certainement déjà entendu parler. Et oui, il y a encore de la pub. Et là, il n'y a rien de tel pour tant merder. C'est le genre de pub tellement intrusive que moi, jamais, je mettrai les pieds là-dessus. Je vous la propose parce que bon, voilà, peut-être que ça peut vous intéresser. Mais alors moi, me taper des pubs à ce rythme-là, comme les Américains, je dis non. Là, je suis sur la page d'accueil. Et regardez la meilleure sélection. Bah oui, la meilleure sélection. Il y a Hit, un film de Michael Mann. Director's Cut Definitive Edition, d'après le site. Et c'est génial, Hit. Moi, j'adore Michael Mann. J'adore me plonger dans ces films contemplatifs qui prennent le temps, qui explorent la ville, qui fait des plans de ouf sur une ville de nuit. J'adore ça. Et bah, regardons gratuitement. Hein ? Allons-y. Regardez gratuitement avec des publicités. Et là, et là. Bah déjà, on a une pub maintenant. 4 pubs. 4 pubs de 20 secondes. 1 minute. Bon, t'as le temps de faire ton truc. Regarde, là, je suis en train de parler. On est à la deuxième pub. Wouhou ! Alors, je vais faire des cuts, hein, parce que voilà. Wouah, une femme à la plage. Bah là, j'attends. Alors, soyons honnêtes. Avoir des pubs avant le film, c'est pas grave. Oh, troisième pub. Tu laisses tourner, tu fais un truc à côté, tu te prépares ton petit thé, je ne sais pas. Et ensuite, tu peux voir le film. Oh oui, c'est la quatrième pub. Donc, en tout, on a un peu plus d'une minute de pub. Et là, le film commence. C'est magnifique. Sauf que non. C'est pas magnifique. Parce que regardez, il y a des pubs là. Il y a des pubs là. Donc, tu te tapes des pubs tous les quarts d'heure pour un film contemplatif. Donc, vous l'aurez bien compris. Je ne vous conseille pas Rakuten TV. Je vous tiens juste informé que ça existe. Après, c'est vrai que voilà. Il y a Man on Fire. Il y a Hit. Il y a Man Down que j'aimerais bien voir aussi. Après, il y a des merdes comme Big Mama. Enfin, des merdes. Des trucs pas ouf, quoi. Il y a des trucs... Oui, voilà, les trucs qui passent sur Energy 12, là, tu vois. Des trucs comme ça avec Selena Gomez dont on se fout royalement. Mais à côté, voilà, t'as True Story. T'as quand même des films qui peuvent être intéressants. Voilà, il y a un film avec Bill Murray ici. Mais me taper des pubs tous les quarts d'heure, c'est non. En plus, si t'as quitté le film et que tu veux y revenir, et ben tu te retapes les pubs. Après, les fiches de films sont plutôt bien renseignées. C'est pas non plus une fiche incroyable. Après, c'est vrai qu'au niveau des films qui pourraient nous plaire en fonction de Hit, c'est plutôt similaire. Ça correspond bien. On a réalisateur et distribution. On a le genre, action, drame, thriller. Et si tu vas sur action, tu vas pouvoir avoir tous les films action. Par contre, ce qui est dommage, c'est que là, du coup, on était sur Rakuten TV en mode gratuit. Et que là, on se tape aussi les payants. Donc, il faut repartir sur gratuit. Et là, admettons, tu vas dans film d'action, tu fais voir tout. Et là, tu n'as que les films gratuits, films d'action. Et il y a quand même pas mal de merde qui passe sur NRJ12. Mais c'est du caca ! Donc voilà pour les trois plateformes gratuites et légales que je vous présente aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si ça vous a intéressé. Vraiment, arrêtez de me dire, ça sert à rien. Si tu veux regarder le dernier Marvel, et ben tu le télécharges illégalement et tu m'emmerdes pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'accionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. D'ailleurs, j'ai une quatrième vidéo à préparer sur les plateformes de streaming gratuites et légales. Donc vraiment, abonnez-vous et mettez la cloche. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada